Oh non, Alexandre a été écrasé par un escamotable qui ne fonctionnait pas correctement. Il va manquer à beaucoup de monde. Pourquoi il y a une fête de quartier ? Mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Il y a les voisins qui débarquent. Bonjour ! Venez, venez, aucun problème. Oh là là ! Nous avons découvert le corps d'Alexandre gisant par terre dans sa chambre, plusieurs jours après sa mort. Et oui, en tant qu'adolescents, nous avions l'habitude qu'il ne sorte pas de sa chambre. Et en fait, on ne s'est pas inquiétés. C'est seulement l'odeur qui nous a alertés. Au début, on a cru que c'était son hamster. Et puis, en fait, non. Il y a une grosse trace qui a commencé à transpercer dans le plafond. Et on s'est dit... Ça ne sent pas bon. Oh non, Sonia ! Faire un enfant, mais non. Mais il était trop laid. Il n'était pas digne de toi. Ah, c'est la famille Bernard. Nous avons Julien et Claire, Elsa et Lisa. Elsa et Lisa. Alors, Sonia, il ne reste plus que toi. Oh, la faucheuse ! J'avoue, il est mort jeune. Non, mais bon... C'était quoi, ça ? Elle était en train de se foutre de sa gueule, non ? Vous ne passerez pas ! Sonia, viens faire ta... Ton amical... Encore le lapin ! Ce n'est pas possible, ça. De toute façon, pour Sonia, on sera obligé d'attendre qu'elle accouche. Mais on peut déjà essayer de faire quelque chose avec elle. avancer sur son état de faim ou d'énergie. Comme ça, dès que le chien sort, il sort. Bien sûr, mais il ne s'en occupera pas. Elle se fera enlever le gamin par les services sociaux. Ce qui n'est pas grave, ce ne sera pas le nôtre. Et bizarrement, pour fuir un peu tous ces mauvais souvenirs qui, encore une fois, l'ont suivi, elle sera obligée d'aller chez quelqu'un d'autre. Comme Octavia, peut-être, qui l'accueillera. Alors, je vais quand même déménager ce pauvre petit hamster qui se trouve seul, maintenant. Alors, on va mettre dans la chambre de Sonia. Et puis, voilà, tu vas... Tu vas te renseigner sur les rongeurs. Tu vas demander comment s'est passée la journée. J'aimerais bien qu'elle se fasse mordre. Comme ça, elle mourra empoisonnée. Oui ! C'est bon, ça. Mais il faut que tu tombes malade, ma cocotte. Sinon, ce n'est pas marrant, hein. Il faut que la cage soit sale. Oui, non, mais ça viendra. Ouais, elle s'en fout, hein. Alexandre est mort. Rien à foutre. Celle qui a trafiqué la serrure. Chut. Ah, monsieur Jamie. Monsieur Jamie. Monsieur Jamieignon. Il est tout petit et bien trop con. C'est monsieur Jamieignon. Coucou. Coucou. Et dire que je perds de l'argent en faisant... Oui, je ne devrais même pas, d'ailleurs. Parce que là, 250 simflouz que je viens de dépenser pour réparer le truc. Si ça se trouve, à la fin, il va me manquer 250 simflouz. On ne sait pas, ça. Oh, il est parti. Regardez, il a mis un message d'absence. Fatalité est absent. Je vais lui laisser un message sur le répondeur. Eh, minuscule rongeur, grande aventure. Il a pensé à vous pendant le voyage. Il nous a ramené une carte postale. C'est bien. Qu'est-ce qu'elle a ? Pourquoi elle est triste ? Il perd un enfant. Oh, mais non, il n'est pas perdu, il est mort. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas quelque chose que tu as oublié sur le siège d'un métro. 3h du mat. Tu vas faire quoi ? Elle va accoucher, elle, bientôt, non ? Ah oui. Oh, je ne sais pas, attends. La vache. Qu'est-ce qu'on va en faire, ce chien ? La vache. Congélateur. Oh, non ! Il va marcher dessus, parce que sinon, il va avoir le feu. Écoute, tu n'as rien à faire. Va courir, en vrai. Ah, c'est de Sonia. Ah, qui la compétence violon ? Oh là là, 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 oh là là. Plus rien ne va. Ah, ça y est ! A baby is coming. Oh, ça y est, on va pouvoir se débarrasser de Sonia gothique, de Sonia gothique. La la la, de Sonia gothique, de Sonia gothique. La la la, de Sonia gothique, de Sonia gothique. Oh la la la, de Sonia gothique, de Sonia gothique, de Sonia gothique, de Sonia gothique, de Sonia gothique et de ça. Tric, clic, blic. Petite prédiction, la 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 la, la petite prédiction qui va bien. Ouais, c'est juste l'histoire de quoi. C'est parti pour une minute de prédit. Qu'est-ce que la petite Sonia va avoir ? Parce que, bon, même si de toute façon on le fera enlever par les services sociaux. Faut bien, voilà, on joue un petit peu. Un garçon à 38% et fille à 62%. Et c'est une fille ! Voilà, GG, tout le monde. Comment on l'appelle cette petite orpheline ? De toute façon, on va pas la garder longtemps, hein, mais cette pauvre petite orpheline qui ira grandir dans d'autres foyers. Puisque, de toute façon, elle n'a déjà plus de père, elle n'a plus de frère, elle n'a plus de soeur. Et sa mère, sa mère va bientôt y passer également. Casse-Cassandra, comme peut sa soeur. Cassandra numéro 2. Qu'est-ce qu'il nous propose, lui, Claire ? Sinon, on pourrait très bien faire un truc de vanne comme orpheline. Orpheline gothique ? Orphane ! Orphane ! C'est à l'anglaise. Orphane, comme ça. C'est joli et en plus, ça va bien avec le nom. Et ça veut dire orpheline. Ah, et moi, je garde orphane parce que j'aime bien. Oh, c'est bon, il n'y en a qu'une. Oh, nourrir. Tu vas la nourrir au bib. Et la bercée. Et lui parler. Et profiter de ta fille avant que tu meurs. Voilà, elle est contente, elle a un petit bébé. Dire un secret à fatalité. Tu sais quoi ? La petite orphane. C'est pas la fille de Vladi. Pauvre gamine. Pauvre petite. Mort d'épuisement. Mort par noyade. Mort écrasée par un lit escamotable. Pauvre petite fille. Elle va engrandir. Elle va pleurer sa race parce qu'elle va se souvenir de son père et de ses frères et soeurs qu'elle n'a forcément jamais connus, qui sont morts avant sa naissance. Mais elle va les pleurer quand même. Sonia. Parlons peu, parlons bien. Il va falloir que tu meurs, ma cocotte. Je ne sais pas si tu es au courant. Je ne sais pas si tu as lu le brief avant de venir, mais c'est comme ça. Donc il va falloir qu'on te tue. Mais il faut qu'on sache comment te tuer. Est-ce que tu as une preuve ? Hein ? Ouais ? Vas-y. Dis. Comment ça une MST ? Mais non, ça n'existe pas dans les Sims. Ah, le nigiri. J'ai perdu le nigiri un petit peu. Le nigiri ri di de fougou. Di ri 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 chi de fougou. Que je vais laisser pour Hiru. Et on verra ce que ça feront. Oh, elle est très joueuse. T'es très joueuse, ma petite Sonia. Alors, si t'es joueuse, on va te faire jouer. Hein ? J'ai envie de dire. Sabarnak. Tu vas faire une grimace. Encore des grimaces. Viens donc, viens donc, ma petite. Ah, non, t'es très heureuse. Oui, bah écoute, t'étais bien. Maintenant, tu ne l'es plus. Tu me saoules aussi. Franchement. Voilà, il va faire une grimace. Encore un petit peu. Il est bien loin, son bonhomme de mari qui est mort. Il n'y a pas de télé ici, dans cette baraque. Quel enfer. On va leur acheter une télé. Regardez la chaîne. Humour. Évidemment. Qu'est-ce qu'on se marre dans cette vie ? Oh là 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 là. Tiens, tu vas lui raconter une petite blague. Pas amour. Pourquoi je regarde amour ? Drôle. Fais des petites blagues à Sonia. Faut qu'elle rigole un peu. Qu'elle profite de la vie. Et voilà, on a déjà perdu le joueur du grenier. Le joueur d'Oyanster, pas le joueur du grenier. Tu sais, elle est là, mais elle n'a rien fait. Ah ouais, tu rigoles ce soir. Je vais juste t'en raconter deux, trois blagues. Et si tu en meurs de rire, pourquoi pas après tout ? Tu vas prendre un bain de mousse. Non, jouer dans le bain, excuse-moi. Tu vas jouer dans le bain. Elle veut, mais elle a du mal à devenir hystérique là quand même. Qu'est-ce qu'il te faudrait ma cocotte ? Hein ? Qu'est-ce qu'il te faudrait pour mourir d'hystérie ? Dis-moi tout. Elle veut rejouer dans le bain ? Elle va rejouer dans le bain. Je ne suis pas sûre que ce soit ça qui marche, mais bon. Tout à l'heure, on a essayé tant bien que mal de faire mourir d'embarras. On n'a pas réussi, hein ? Bon, bah, je pense que l'hystérie, elle va avoir du mal, parce qu'elle est crevée. Ah, et puis elle est rejoueuse, que joueuse, donc c'est nul. Elle est très joueuse. Faire une grimace, ça ne marche pas beaucoup, hein ? Mais, Maze ? Allez, tu peux avoir pitié, d'accord, mais... C'est pas ta gamine, quoi. Oh ! Le négiri, vous ? Le négiri... Le négiri est pour... Le négiri est pourri ! 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 Je t'ai dit de bouffer le nigiri, gonargronias de Sonias. Toi, tu chasses les lapins. Maze. Tu fais quoi ? Touche pas à ses assiettes. Je t'en conjure, je t'en jure qu'on... Tu touches pas à ça. Tu manges un repas rapide d'un edamam si tu veux. Pourquoi tu es au frigo ? T'as des plans ? C'est bon ou c'est pas bon ton nigiri ? Un petit arrière-goût, non ? Un petit arrière-goût de mort, non ou pas ? Allez, Sonia. Qu'est-ce que tu fais ? Laisse ça. Oui ! Oui ! Oui ! Oh, ma pauvre Sonia. Tu étais si belle. Mais visiblement, ta fortune l'était encore plus. Oh là 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 là, ma pauvre Soniate. Quelle tristesse. Eh oui ! Avec sa main comme ça. J'ai la même. Oh là 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 ! Sonia n'est plus. Vive Sonia. Ma pauvre petite orphane. Il va falloir que... Tu te partes aussi et puis... Mais il est maintenant... Seule de nouveau. Dans un foyer qui a été marqué encore par les malheurs. Elle se dit que vraiment, elle n'a pas de chance. Parce que le malheur la poursuit. Mais elle se dit que si elle continue d'avancer et d'avancer, le malheur ne finira jamais par la rattraper. J'en dis des conneries quand même. Bon, ce... Je vais dire ce chat qui gueule. Non, c'est pas un chat. C'est un bébé. Tu vois bien ma petite Maze. Ton plan... Tu sais quoi ? Tu vas garder le nigiri dans ton inventaire. Surtout si c'est méga pourri. Pour tuer d'autres Sims. Ça pourrait être sympathique en fait. 10 000 Simflous. Tu crois qu'on va payer ses factures toi ? T'as cru au père Nono et quoi toi ? Ah ! Sonia qui t'invite au bar. Comme eux-mêmes. Parfois le laguipin. Oh non ! C'était quand même sa pote. C'était quand même sa copine. Père une bonne amoeba. Ouais. Elle s'attendait quand même plutôt bien avec Sonia. C'est un peu la tristesse quand même. Tu avais pleuré dans les draps de Sonia. Là où elle a fait glisser son mari avant de le tuer d'épuisement. Et on a Fatalité qui lui va continuer à vivre tranquillement. Qui ne tuera sûrement personne aujourd'hui. C'est bientôt l'anniversaire d'Orphane. Orphane qui ne fait que pleurer et dormir. Qui n'est ni nourrie. Ni chérie. Ni blanchie. Ni tout ça. La fosse tu t'en occupes pas et elle sera vite partie. Ah la gosse la fosse. Oui je sais. C'est prévu. On s'en occupe pas c'est pas la nôtre. Et puis c'est pour ça qu'elle s'appelle Orphane. Là on va attendre qu'elle se fasse enlever. C'est marrant parce que quand je m'en occupe bien de mes enfants. J'ai quand même plus souvent des messages en disant. Si vous n'en occupez pas elle va être enlevée. Là j'en ai rien à battre. Ils veulent me la laisser. Ils se sont dit bah quoi elle est dans une bonne maison. Les gothiques c'est une bonne maison. Bah il n'y a plus de gothiques. C'est fini. Plus personne. Elle évite cette maison maïsikine. Et la petite dort. Et la petite dort. Cet enfant ne fait que hurler. Vous voyez en fait la gamine elle pue juste. Et après elle dort. On la nourrit pas tout ça. On s'en fout. Non. Non. Oh bah trop tard elle l'a changé. Euh. Tu vas aller faire une sieste ? Parle lui pas cette gamine. Elle sert à rien. Quelle sera notre prochaine cible ? Je pense. Qu'on va cibler sur Octavia. Qui est notre amie. Octavia. Il y a moins de monde. Ils sont trois. Je pense qu'on sera après au top. Au top du top. Mais c'est fou quand même. Il y a zéro services sociaux qui veulent s'occuper de notre fille. Ah bah voilà. Si c'est bon elle est partie la petite. Elle continue de pleurer. En région d'une négligence grave orphane vous a retiré pour sa sécurité. Vous devriez peut-être envisager de prendre un poisson rouge avant de vous lancer à nouveau dans la parentalité. C'était pas ma fille en fait. Je m'en fous. Endeuillée. Ouais elle est culpable. Elle l'a même pas triste à cause de la gamine. Ne vous inquiétez pas là dessus. Bon. Alors tu sais ce qu'on va faire ma cocotte ? Maintenant que t'es enfin débarrassée des gothiques. Tu vas venir ici. On va prendre fatalité avec nous parce que fatalité ça peut être très bien. Il peut nous servir. Et puis ben... Adieu petite maison. Passons donc le terrain bulldozer. Nous sommes à 678 000. 882 000. Effectivement je pense que la prochaine étape... La prochaine étape qui est donc celle d'Octavia sera la bonne. 882 000 Simflouze. Ma petite Maze. T'y arrives hein. On y arrive regardez moi ce sourire. Elle s'est dit ça y est. Les pépétasses. Les pépétasses arrivent mon million est à portée de main. Le million, le million, le million, le million. Et prochaine fois qu'on retrouvera Maze je pense qu'on pourra clôturer ce chapitre. Clôturer le chapitre de cette folie meurtrière. Et de cette folie à la course à l'argent. Et c'est très bien comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada